Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot storm 6 pour tout le monde. Cette lecture s'adresse bien évidemment à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste. Et si jamais la lecture ne résonne pas avec vous du tout, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans le commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. Hi, I'm just want to give me a reading in town 6 for everyone present in the audience. Parce que c'est un bâtiment où on a ici les anges qui me disent que je vois ici quelqu'un qui veut commencer un business en ligne. On a ici quelqu'un qui veut commencer un e-business. On a les anges qui veut que tu réfléchisses bien et que tu te lances une fois que tu as remis tes idées en place. Parce qu'il est probable que ton idée n'est pas... On a ici quelqu'un qui a une idée pour un e-business, mais son idée n'est pas très... Ça laisse à désirer. Whatever. Hi, I'm just want to give me... Information, town, stone, sex. Thank you. Ouh! Money, baby. Money! Je reçois. Vous recevez un peu. Je reçois. Money! Ok? Ce pays, c'est d'un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous voulez prendre... Vous voulez prendre votre profession beaucoup plus sérieusement. Vous voulez amener peut-être même un business que vous avez déjà à un autre niveau. Vous voulez améliorer certaines choses pour pouvoir vous faire beaucoup plus d'argent. D'accord? On a votre succès qui est en plein front devant vous. On a les portes de la prospérité qui sont favorables à vos objectifs parce que ces portes-là sont en train de s'ouvrir. Petit à petit, mais elles sont en train de s'ouvrir. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez deux business sur lesquels vous êtes en train de travailler. Deux choses que vous voulez améliorer. Pour d'autres, je vois ici deux personnes qui veulent fusionner deux business ou deux entreprises ensemble. On a les anges qui vous soutiennent pour ça. Parce qu'à la fin, ce sera comme si vous êtes en train de gagner au loto! Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous attendiez une certaine permission, une certaine réunion avant d'entamer le processus ici qui va carrément changer votre vie. Un processus qui va changer votre vie. Et on a cette permission-là qui va vous être accordée. C'est peut-être une permission du gouvernement. Pour d'autres. Il est aussi probable que vous avez décidé de retourner à l'école. Mais on a des projets sur lesquels vous êtes ici en train de travailler, qui ont été mis sur votre parcours par les divins eux-mêmes. C'est le moment d'arriver au niveau 3 pour une certaine partie d'entre vous. Parce que vous-même, vous avez toujours été quelqu'un qui a toujours mis en priorité ses propres finances. En plus, c'est la partie d'entre vous, vous n'êtes pas broke. Vous êtes peut-être quelqu'un de la classe moyenne. Vous vous en sentez plutôt bien. Et aujourd'hui, vous avez juste l'impression que c'est le moment d'arriver à un autre niveau dans votre vie. Et vous êtes en train de faire les démarches pour y arriver. On a les anges qui vous soutiennent. On a surtout la période de janvier, qui va être, la période de janvier-février-mars, qui va être une période très abondante pour vous. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, la période de janvier-février-mars qui arrive, va carrément être l'opposé de la période de janvier-février-mars de l'année 2020. Parce que la période de janvier-février-mars de l'année 2020 a été une période plutôt stressante. Mais, la période de janvier-février-mars qui arrive, va être une période d'opportunité. Vous essayez de partir dans vous si vous cherchez du travail, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez déménager, si vous voulez entamer des choses différentes, des choses que vous avez entamées dans le passé. Le moment est arrivé pour vous d'arrêter d'être dans un trou noir. Le moment est arrivé pour vous d'arrêter de vous plaindre de ce que vous aviez perdu ou de ce qui ne marche pas. Mais de vous jeter dans la gueule de la richesse. Les mois là-mêmes qui arrivent, les opportunités seront à tomber. Les gens accepteront de vous aider. Les banques accepteront de vous donner des prêts. Il ne faudrait pas aussi demander des prêts que toi-même tu sais que tu ne peux pas rembourser. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que si vous avez vous-même des dettes et des trucs comme ça, on a ici les anges qui me disent que vous allez être capable de rembourser peut-être deux entités à qui vous devez de l'argent et vous allez pouvoir avancer à un autre niveau dans votre vie professionnelle. Pour une autre partie d'entre vous, à soi, si on a ici quelqu'un qui vous doit de l'argent, je vois ici quelqu'un vous rembourser de l'argent. Finalement, on a ici quelqu'un qui va à la cour et qui sort vainqueur. Si vous avez un dossier qui est à la cour de justice, vous sortez vainqueur. Si c'est vous qui avez été le plaintif, l'accuseur, vous sortez vainqueur. Si c'est vous qui avez entamé un truc judiciaire, vous sortez vainqueur. Si c'est une partie d'entre vous, des gens seront étonnés de vous voir gagner un procès. Des gens seront étonnés de vous voir arriver à un autre niveau de votre personnalité, de vous voir briller encore plus. Pour d'autres, des gens seront étonnés d'apprendre que vous êtes à l'école, vous êtes retournés à l'école ou même peut-être que vous n'allez pas dire aux gens que vous êtes retournés à l'école. Vous allez leur dire uniquement le jour où vous allez devenir docteur. Oh, je suis docteur. Hé, tu es docteur? Tu sauras. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Il est important pour une autre partie d'entre vous d'économiser de l'argent. On a les anges ici qui me disent qu'il est important pour vous d'économiser beaucoup d'argent. Parce que ces économies-là que vous allez avoir seront un pilier qui vont vous permettre d'atteindre la branche la plus haute. Tu ne peux pas atteindre la branche la plus haute. Il n'y a pas quelque chose en bas de tes pieds. Tu fais deux mètres, toi? Trois mètres? Whatever. I am just to clarify. God 23. Il y a donc des anges qui veulent que vous économisiez parce que ça va vous apporter une certaine sécurité financière pendant que vous allez ici être en train d'entreprendre certaines choses. Concernant l'amour, on a ici des anges à soi qui ne veulent pas que vous vous inquiétez quand il s'agit de l'amour dans votre vie. Parce que je vois ici un homme... Oh! Lui aussi il a l'argent. Parce que je vois ici un homme qui est de la même catégorie que vous, du même calibre que vous qui va faire son entrée dans votre vie. Quelqu'un qui va reconnaître votre valeur. Quelqu'un vraiment même qui peut aussi vous aider financièrement. et quelqu'un qui va tellement vous valoriser que vous allez vous dire tout ce temps-là a couru derrière des vannes de pieds alors qu'en fait les anges avaient préparé le meilleur pour moi. Je vais m'arrêter là. On ne va pas tirer les cartes maintenant pour aller voir le connerie de devant. On s'arrête là. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye! Sous-titrage ST' 501